En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devint resplendissant, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, il ne vit plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire, « Ressusciter d'entre les morts ». Cet épisode de la Transfiguration fait l'objet d'une fête liturgique particulière, le 6 août. Et en même temps, nous avons à l'écouter chaque année au cours du cheminement de Carême. C'est toujours le deuxième dimanche de Carême. C'est pour ça qu'on appelle ce dimanche le dimanche de la Transfiguration. Et c'est sur le chemin de la marche vers Jérusalem, et aussi de la croix et de la résurrection, que Jésus a fait vivre à ses disciples cet épisode assez particulier, de révéler sa gloire à trois d'entre eux. Alors qu'il leur apparaissait comme un rabbi, comme un prophète, comme le Messie aussi, ils s'interrogeaient. Jésus dévoile qu'il est vraiment Fils de Dieu, j'allais dire en pleine puissance de sa gloire. Et les disciples sont totalement éberleués de cette révélation, effrayés, d'autant plus qu'il y a véritablement une manifestation du Père aussi avec la nuée, « Cette voix du Père, celui-ci, est mon Fils, bien-aimé, écoutez-le. » Et ils ne savent que penser. Et Jésus qui leur dit de ne pas en parler en plus, c'est une sorte de secret au fond, qu'ils vont devoir garder. Et l'évangéliste nous dit « Oui, oui, ça a été bien gardé. » Jésus leur avait dit « Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Autrement dit, ce n'était compréhensible que postérieurement, après la résurrection. C'est un épisode qui est à voir avec la résurrection, qui est une sorte d'anticipation de la résurrection, qui est une sorte de flash lumineux sur la route où ils vont évidemment devoir achopper devant la croix de Jésus. Ils s'enfuiront, ils laisseront Jésus seul. Ils ne seront pas au pied de la croix, mis à part Jean. Et c'est après coup qu'ils reliront cet épisode. Comme quoi le fait de relire après coup, c'est quelque chose d'important. De relire notre vie aussi, de faire une relecture de nos vies. Et de comprendre l'Ancien Testament aussi à rebours, en partant du nouveau. Regardez l'épisode d'Abraham qui pense devoir sacrifier son fils Isaac à Dieu. Regardez comment, si vous lisez cet épisode en lui-même, pris seul dans l'Ancien Testament, vous vous torturez les méninges forcément en vous disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu assoiffé de sang ? » Ce Dieu qui ordonne de sacrifier le fils qu'il a par ailleurs promis. Qu'est-ce que c'est que cet imbroglio ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est invivable, c'est indécent, c'est impossible. Il y a quelque chose qui ne colle pas et on ne comprend pas, sauf à faire de Dieu un ignoble massacreur. On a suffisamment de problèmes avec ça aujourd'hui, avec l'image d'un Dieu assoiffé de sang, pour que, précisément, on essaye de comprendre comment lire. Et cet épisode de l'Ancien Testament ne se comprend que si vous partez de l'Évangile, que si nous partons, par exemple, de la parole que Pierre entend dans la bouche du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le Père donne son Fils. Le Père a totalement donné son Fils. Et il donne son Fils jusqu'à le sacrifier pour nous. Et Paul, qui, dans la lettre aux Romains, et c'était l'objet de la seconde lecture, dit, « Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Il n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? » Vous comprenez ? Si nous partons de cette perspective, à savoir cette parole que Pierre entend, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le Père qui donne son Fils. Cette réflexion que Paul va faire 30 ans plus tard en disant, « Mais en fait, Dieu est totalement de notre côté. » Il a tout fait pour nous. Il a tout donné pour nous. Il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils. Alors, vous comprenez mieux l'épisode d'Abraham, qui est une sorte de préfiguration de ce sacrifice du Fils, de ce don que le Père fait de son Fils. Abraham représente le Père. Isaac représente Jésus. Isaac est une annonce de Jésus qui est sacrifiée pour nous. Ne cherchons pas plus loin le pourquoi du comment. Simplement, constatons que dans l'Ancien Testament, Dieu a disposé des épisodes, comme ça, de temps en temps, qui sont comme des préfigurations, des annonces du plan qu'il est en train de réaliser et qu'il va mener jusqu'à son terme. Tout l'Ancien Testament ne se lit correctement qu'à la lumière finale de Jésus. Surtout, surtout, c'est très important. C'est tout le problème de l'Islam aujourd'hui qui fait une lecture fondamentaliste de son Coran et qui ne voit pas que dans le Coran, il y a plusieurs choses imbriquées. Et nous devons, ils devront faire ce travail que nous avons fait aussi. Mais nous devons, nous, être tout de même suffisamment formés pour voir comment lire l'Écriture. L'Ancien Testament n'est qu'une annonce de Jésus et du Nouveau. Et donc, il est à comprendre de cette façon et pas directement en lui-même. Voilà. Et puis, je voulais aussi, par rapport à cet épisode d'Abraham qui sacrifie son fils Isaac, dire que, précisément, nous avons eu hier soir dans le diocèse quelque chose de très éclairant dans ce domaine avec la conférence qu'a donnée le père Grégoire Cador qui est prêtre du diocèse. Donc, je connais bien parce que ses parents habitent, enfin, habitent, ils sont décédés maintenant, mais tous ses frères et sœurs habitent à Solème. Et lorsque j'étais prêtre sablé, il venait très fréquemment concélébrer à Notre-Dame-du-Chêne quand il était en congé. Et Grégoire Cador, prêtre de Notre-Dame-du-Chêne, qui a environ 55 ans, depuis plus de 20 ans au Cameroun, au nord Cameroun, donc, vous voyez, la frontière avec le Nigeria, et se trouve aux prises avec Boko Haram et nous a rapporté hier soir tout un historique, d'une certaine façon, des méfaits, des massacres de Boko Haram dans l'ensemble de la région. Et c'était le musée des horreurs. Les 17 morts de janvier 2015 à Paris sont vraiment une fraction de petites gouttes d'eau dans un océan de sang versé et de terreur. Alors, j'ai fait un enregistrement de cette conférence et je l'ai mise en ligne hier soir sur un de mes sites, si vous souhaitez la réécouter. Ça dure quand même une heure et demie, mais c'est très instructif. Et il a eu cette phrase que je voulais vous rapporter, précisément, parce qu'évidemment, il a déjà dit aux journalistes que s'il était pris, il ne souhaitait pas qu'on verse de rançon parce qu'il voit de trop près tout le trafic d'argent qu'il peut y avoir aussi par derrière, toutes ces choses. Et il a dit, évidemment, ça nous pose à nous la question est-ce que nous sommes prêts à livrer notre vie ? Et puis il a rectifié, il dit non, ce n'est pas ça en fait. C'est est-ce que nous avons vraiment livré nos vies ? Car c'est une vérification, le fait d'être au pied du mur et de savoir que peut-être demain, il faudra donner sa vie pour vérifier si on l'a vraiment donné à Jésus. Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus ? De sorte que mourir ne soit plus pour moi un problème parce que je sais que c'est pour Jésus et que ma vie lui appartient. Il a eu cette réflexion qui est assez éclairante à la fois sur, effectivement, notre statut de baptisé et puis en même temps sur cet épisode d'Abraham sur la venue de Jésus parmi nous qui est véritablement le fils envoyé par le Père mais qui a déjà totalement offert son fils pour nous, sacrifié son fils pour nous afin que, pénétrant dans notre vie et dans notre mort, il puisse nous conférer la vie, la vie de ressuscité, la vie divine. Peut-être profitons de ce carême pour nous poser la question, très simplement, est-ce que je peux dire que j'ai donné ma vie à Jésus totalement ? Merci. Merci.